Vitality champion du tournoi Gamers 8 en Arabie Saoudite à Riyad dans la capitale où l'équipe s'est fait huer tout le tournoi sauf en finale. Là ça y est, regain d'amour et c'était extraordinaire. Je sais pas pourquoi ce désamour d'ailleurs de Vitality. Il y a un lynchage, il y a une fixette là, il y a clairement du harcèlement autour de ZeeWoo si on peut dire du harcèlement, c'est le jeu médiatique, mais c'était compliqué. Donc actuellement Vitality c'est l'équipe numéro 1 au monde. Elle remporte 400 000 dollars, donc c'est un des plus gros tournois quand même en termes de cash prize. Et le titre surtout, un nouveau titre en 2023 soulevé par l'équipe. En 5 gros tournois, ils ont fait 4 finales, 3 gagnés, 1 perdue et un demi de colonne quand même. Sur ces 4 derniers mois, on est les numéros 1 mondiaux. Soyons fiers de cet accomplissement pour CSGO. C'est extrêmement productif et surtout avec une nouvelle équipe et l'intégration de Flame Z qui se passe extrêmement bien. Mais il y a du lynchage autour de ZeeWoo, ça me dérange. La date de Counter-Strike 2 a été leak sur le desk ou pas. Je ne sais pas si c'est du fun, du moins fun, s'il trollait, pas il trollait. En tout cas c'est le desk qui en parlait, ils avaient l'air plutôt cohérents et d'accord sur les dates. Donc à voir là-dessus. MVP de ce tournoi, c'était ZeeWoo. Voilà, c'était ZeeWoo. Regardez encore les statistiques de notre ami le Zed, le Zinedine. Encore MVP de tournoi pour ZeeWoo cette année 2023. Il vient définitivement prendre le titre de meilleur joueur du monde cette année. Je ne vois pas comment ZeeWoo peut être détrôné du titre de meilleur joueur du monde cette année 2023. Voilà, il a été MVP du Major. Il a eu 1 ou 2 MVP aussi pendant l'année. Et là, il vient d'en acquérir un nouveau. Il faut regarder les statistiques, un peu moins excellente, un peu moins flamboyante, un peu moins prodigieuse que ce qu'on a l'habitude de regarder. Mais tout aussi excellente, tout aussi bon le joueur quand même. 1,56, 1,35, 1,12, 1,26, 1,12. On est quand même sur du très solide, monsieur ZeeWoo. Parce que je vois qu'il y a des détracteurs qui se réveillent. Il y a une haine autour de ZeeWoo en ce moment. C'est une abomination. Et je ne parle même pas des inters parce que les inters, on s'en fiche complètement. Je parle clairement de la communauté française. Dès qu'il passe à côté d'un match, et quand on se dit à côté d'un match, les gars, qu'on analyse les statistiques. Dès qu'il fait un match en 16 kills, 14 morts, les gens lui tombent dessus. Il fait du 18-19, du 15-13, 20-16. Alors, ce n'est pas extraordinaire, tu vois. Dès qu'il a 1,50 de rating, ça y est, on a retrouvé le ZeeWoo. Alors, je vous explique, on ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas possible d'avoir 5 joueurs dans la même équipe à plus de 1,40 de rating. Ce n'est pas possible. Il y a 30 rounds au total, 5 ennemis à tuer, dont des rounds qu'on va perdre, dont des rounds où ils vont save, dont des rounds où ça va mal se passer, on va se faire kill et ce genre de choses. Donc, on ne peut pas avoir 30 kills. Statistiquement, c'est impossible. Il n'y a pas du gâteau pour tout le monde. Et donc, quant à du Firepower qui vient d'être acquis de la part de Vitality et notamment autour de Spinks, qui joue très très bien depuis quelques mois. Flameshead qui prend une grosse part du gâteau désormais parce qu'il stat quand même pas mal, c'est son boulot. Majisk qui se réveille quand même cette année 2023, il est excellent. Même Apex, même Apex est un petit cran au-dessus. Voilà, il n'est pas extraordinaire, mais il est un petit cran au-dessus de ce qu'on a l'habitude de regarder de ce joueur-là. Eh bien, ZeeWoo, forcément, il va perdre en statistiques, pas en qualité, en statistiques. Et de temps en temps, il va step up et il est très fort. Et il reste MVP. Et c'est le meilleur joueur de Vitality. Je tiens quand même à le préciser. On va revoir le parcours. Mais là, je vais juste... Voilà, on ouvre les 5 joueurs comme ça. Voilà, donc on est sur 0.92 de rating sur les 3 derniers mois pour Apex. 1.10, 1.23, 1.14 et 1.12. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ce trio. On a ce trio ici avec 1.10, 1.12, 1.14. Ce qui fait que ZeeWoo va forcément descendre. ZeeWoo va forcément descendre. C'est statistique, en fait. Et regardez, de temps en temps, il va nous faire une guêbe comme ça. Tu vois, en 16-16. 11-19 ici, c'est pas ouf. Ça, c'est sûr et certain. Mais 20-16, c'est un bon joueur. Tu vois, c'est pas un excellentissime joueur. Mais c'est plus un one-man army, en fait. Il n'a plus des bots autour de lui. Il a des gens vraiment pour l'accompagner. Alors, on pleurait sur le fait que c'était un one-man army, qu'il n'avait pas de coéquipiers, qu'il n'avait pas des joueurs de son standing, qu'il fallait épauler ZeeWoo pour aller gagner des titres. Aujourd'hui, on gagne des titres avec, justement, des coéquipiers qui l'accompagnent. Et ZeeWoo est toujours le meilleur sur le serveur. Statistiquement, parce qu'en impact, je vous cache pas que moi, dans le jeu, je trouve que Spinks, que Flames, que Magisk débloque beaucoup de situations, crée énormément d'espace. On a Apex qui fait son job aussi constamment. Donc, c'est vrai que, intrinsèquement, vraiment dans l'ADN du jeu, il a moins d'impact. Pas qu'il est moins efficace. Statistiquement, il est toujours très efficace. Mais il a moins d'impact. Mais ça, personne n'est capable de le dire, sauf en analysant. Ça se passe très bien. Ça se passe tout simplement très bien pour l'équipe. Et j'en avais marre de ce désamour, de cette toxicité qu'il y a envers ZeeWoo, de dire qu'il est éclaté ou je ne sais quoi. Et voilà, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Et donc, on est champion du Gamer's Day. J'ai bien aimé le format du tournoi. C'était tout en BO3, single bracket. On a Falcon qui a fait son match pour commencer et qui a perdu face à Heroic avec un super double overtime sur Mirage. Voilà, des regrets face à une des meilleures équipes du monde, la deuxième meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, derrière Vita. Mais c'était une marche trop grande à franchir. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le parcours de Vitality. C'était un super tournoi. On bat Ence en finale. On bat G2 en demi-finale. C'est quand même un super, 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 super parcours. C'était un super match. Je pense que le match contre G2, on aurait pu le perdre. Soyons honnêtes, la dernière map sur Mirage, c'est un stroke monumental de la part de G2. Mais ça fait partie du haut niveau parce qu'il y a des gens, encore une fois, même à ce moment-là, qui ont crié sur « Vitality ne mérite pas, on est nul, Zibou, il était éclaté. » C'est vrai que Zibou n'était pas ouf par le coup lors de ce match-là, sauf à l'Overtime où, justement, c'est grâce à lui que Vitality l'emporte. Il faut être honnête. Mais tout le match, franchement, les 30 rounds, il n'a pas été présent. Les 4 derniers rounds de l'Overtime, il est exceptionnel. Mais les nerfs, le sang-froid, les erreurs, tout ça, ça fait partie du très haut niveau. Ce qui fait que les joueurs sont professionnels et excellentissimes dans n'importe quel domaine sportif dans le monde entier. C'est le sang-froid, c'est le calme, c'est le fait de faire preuve de discernement, le fait de commettre le moins d'erreurs possible, de garder énormément son énergie pour le money time, pour les moments clés, pour les moments clutch. Donc, pour moi, ça fait partie aussi du très haut niveau de garder son calme et de ne pas se laisser boire par la pression et de ne pas s'effondrer, justement, aux moments les plus cruciaux. Et pas forcément de dominer le match et d'un coup, de te faire comeback à la fin et de dire, ouais, mais non, on aurait dû perdre le match. Honnêtement, je pense ça aussi. Mais les ressources que sont allées chercher Vitality et Zewook qui étaient mauvais pendant cette partie et à la fin, boum, il step up et il va chercher double entry sur chaque round de l'overtime. Sur chaque round de l'overtime, 15-15, le premier round, il fait double kill en entry, le deuxième round, il fait double kill en entry, le troisième round, il fait un kill en entry. Enfin, ça libère en fait. Tu commences les rounds, t'es 5v3, c'est pas pareil que quand t'es 5v5 en overtime pour prendre des décisions, faire des erreurs et être acculé un petit peu derrière les lignes. Donc, pour le coup, je trouve que Zewook mérite largement son MVP. Je trouve que c'est un désamour profond qu'a les Français. On a une des pires mentalités de l'histoire, je pense, mondiale dans tous les domaines confondus. Quand on gagne, on suce, quand on perd, on crache. Moi, les gens veulent même me coller cette étiquette parce que les titres, parce que ceux-ci sur YouTube et tout, alors que c'est totalement faux. à chaque fois, il y a des titres attirants, à chaque fois, il y a des titres un petit peu clickbait et tout, mais tout le temps dedans, le fond est lié sur l'explication, sur l'analyse et de la pertinence. On y va avec pertinence et des compétences. On n'essaye pas de cracher juste pour cracher. Quand c'est mauvais, on le dit et on le dit pourquoi. Comme là, je le dis pour Zewook, par exemple, pour son match sur Mirage, pour le coup. Mais tout le tournoi, il est excellent. Tout le tournoi, il est très bon. Il n'est pas excellent, il est très bon. Par contre, en finale, il a été excellent. Face à N's, il a été excellent. Et parlons désormais de la date qui a été leak sur le desk. C'était lors de la finale avec Moses, Yank, Monsieur Maniac qui parle de Counter-Strike 2. Écoutez. Donc, il y a Moses qui dit 24 septembre, il sort le jeu et Yank dit octobre. Et donc, Maniac dit même vous, vous n'êtes même pas d'accord sur la date. Et là, Yank, il va donner des explications. Voilà, donc là, les deux ont l'air plutôt, 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 plutôt confiants sur le fait de dire que septembre, open beta, septembre, open beta pour tout le monde et octobre, sortie officielle du jeu. Sachez que j'ai regardé une vidéo d'interview d'Astralis que je ne trouvais pas forcément pertinent à ce moment-là. C'était vraiment, genre, il y a deux semaines, c'était pendant Cologne. et où les joueurs d'Astralis disaient tous que le jeu va sortir en octobre. Et là, il y a eux qui disent aussi que le jeu sort en octobre. Alors, on nous a dit été 2023. Alors, si l'open beta sort en été 2023, honnêtement, les promesses de Valve auront été tenues et le jeu officiel sortirait donc en octobre. Ça paraît cohérent. à voir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Moi, je suis très impatient de la sortie. Toujours pas d'accès fermé pour le moment. On espère une bêta ouverte très rapidement pour qu'on puisse y jouer tous ensemble et nous prendre des beaux headshots. de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada de la ville.